bonsoir youtube bienvenue bienvenue dans cette nouvelle soirée découverte de j'ai aidé premier premier jeu première attendez donc voilà premier jeu ce soir c'est stay développé par abnormal team donc c'est un jeu qui est assez intéressant de ce que j'en sais comme d'habitude je me spoil pas ou très 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 peu mais on va on va avancer progressivement est ce que c'est un peu fort c'est possible que ce soit un peu fort ouais c'est comme ça ce que final si je baisse c'est violent donc là on n'entend plus rien c'est normal on va essayer de voir c'est quoi ça c'est le son j'imagine pas du tout ce sont des statistiques non ça c'est quoi c'est juste la luminosité très bien l'énergie vitesse du texte très bien et ça ok donc au niveau du son on est que ça et ben écoutez on vous augmente un peu voilà désolé du coup ouais ça devrait pas mal donc là on est parti on va relier j'espère qu'il n'y avait pas une manie particulière à faire je l'ai venu par donc alors charge d'appuyer sur un bouton pour commencer on 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ok, bonsoir ! On est parti ! Donc, comme vous l'aurez vu, Queen qui se fait kidnapper, qui se retrouve dans un égout à moitié, une petite pièce toute sombre, et il n'y a qu'un ordi qui lui permet d'essayer de contacter des gens. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et en fait, comme vous l'avez vu, l'autre personnage de cette histoire, c'est nous. C'est nous qui allons interagir avec lui et essayer de le faire sortir de ça, ou en tout cas de savoir comment est-ce qu'il en est arrivé là, etc. Donc là, on a plein de trucs, je ne sais pas ça. Alors, humeur, apeuré, sanguin, lymphatique, mélancolique, colérique. D'accord, donc il y a toute une gestion des émotions. Donc là, c'est très agité, là, il n'est pas colérique, il est juste... Ouais, ok. Et donc là, il y a... Ah oui, le lien émotionnel. Pour l'instant, il est inconnu, effectivement, vu qu'on ne lui a pas parlé, il ne savait même pas qu'on est là. Degré de confiance, bah... Alors, je ne sais pas, il y a plein de symboles, etc. Ça, on découvre au fur et à mesure ce que c'est. Et on verra comment agir là-dessus aussi, si on peut ou pas. Du coup... Ok. Bonjour, je suis là. On l'envoie. C'est vrai que ça, je ne sais pas s'il y aura d'autres choses à faire ou pas, mais en tout cas, une bonne partie du jeu, ce sera ça. Je n'arrive pas à croire que ce vieux tas de ferreille fonctionne. Qui que vous soyez, dites-moi ce qu'il se passe. Eh bien, si on savait. C'est quoi ce bordel ? Il y a des petits sons qui sont assez vénères. Pour les oreilles. Qui es-tu ? Où es-tu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si tu as besoin d'aide, il faut me dire où tu es. Ça donne tout le problème. Très sympa de quelque sorte. Vous ! Ah oui, vous me dites où moi je suis. Et puis comment je suis censé savoir si je peux vous croire ? Effectivement. Il ne nous connaît pas. Si ça se trouve, vous êtes mon kidnappeur. Peut-être. C'est censé être une mauvaise blague. T'es souhait. Non, parce que si c'est le cas, je ne suis pas la bonne cible. Vous devriez prendre quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Enfin non, ce n'est pas une blague, non. C'est quoi rester ? Même si je dois mourir, je m'en fiche. Tu t'en fiches ? Non, on ne s'en fiche pas de mourir. Oui, on peut mettre, je veux juste t'aider. Ça pourrait peut-être le rassurer. Je répète, je veux juste t'aider. Je ne sais pas qui... Je ne sais pas ce qui t'est arrivé ici. Ah, au niveau du lien, ça a changé, c'est ça ? Ok. C'est de plus en plus bizarre, cette merde. Je ne vois rien du tout, hormis ce vieil ordi. D'accord, donc ça a dû changer quand même un peu sur le niveau de la relation, même si on ne le voit pas forcément. Peut-être plus au centre, je passe un peu à droite, tout à l'heure. Qui marche miraculeusement dans les ténèbres, et il m'a connecté à cette conversation. Quel est cet endroit ? Je n'y suis pour rien, je ne te connais pas. Eh, on ne se connaît pas ? Crois-moi, tu m'as l'air d'être dans une situation affreuse. Je n'ai aucune idée de qui tu es. Qu'est-ce qui se passe ? On a pris un embranchement, c'est ça, dans l'histoire ? Je ne sais pas. Ok, ok, je suis désolé de m'être laissé aller comme ça, je te crois. Non, mais bon, si j'étais enfermé, je pense que je serais pareil, on peut paniquer. J'ai besoin d'un peu de temps. Je suis complètement perdu. Un moment où je suis dans mon lit, j'essaie de dormir, et d'un seul coup, bam ! Quelqu'un m'assonne. Et je me réveille dans cet endroit tout noir, sans aucun bruit. Effectivement. Je suis bien tenté de passer en mode berserk. Et de détruire tout ce qui me tombe sous la main. Il est très poli à chaque fois qu'il se corrige et tout. Sauf que j'y vois que dalle, ici. Qui t'a frappé, je m'imagine qu'il l'aurait su. Enfin, il l'aurait dit, déjà. Une sortie. Attendez, je vais baisser un peu le son. Ça pète les oreilles, en fait. Voilà. Voilà. Donc, cet endroit ne peut pas être hermétique. Tu dois trouver une sortie. Donc, vous voyez qu'à gauche, il y a un compteur. Et en fait, de ce que j'ai vu, le jeu avance, même si on quitte le jeu. Il y a une histoire comme ça de... Voilà. Il y a un temps qui se déroule. Un temps réel, du coup. Qui avance. Et voilà. On peut quitter le jeu. Enfin, je ne sais pas s'il va se passer des choses. Mais en tout cas, le temps aura... Le chrono aura continué. Ce serait la solution intelligente. Le choc et la colère m'ont fait sombrer dans un état léthargique. Je ne sens plus rien. Mes yeux sont encore en train de s'adapter à cette fichue pénombre. Attends. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Reviens. D'accord. Donc ça, c'est le temps. On est là. Mais on peut mettre en mode absent. J'ai l'impression que la peinture d'un des murs, c'est qu'il y a de partout. Je n'ai pas pu trouver d'interrupteur. Degré de confiance bas. Je n'ai pas trébuché sur quoi que ce soit. J'imagine que la pièce est vide. L'autre mur a l'air couvert de papier. Eh ben, arrache-le. Non. Avec des espèces de rides ou de veines qui forment un motif. Oh, quoique. Je n'ai pas réalisé tout de suite, mais je vois un truc. Une sortie ? Laisse-moi deviner. Tu as trouvé une sortie et ma mission est accomplie. C'était rapide ? Un petit peu d'humour. Tu rêves. Je rêve. Désolé, mais tu n'as pas encore fini avec moi. Tu n'en as pas encore fini avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec la lumière de l'ordi, j'ai pu voir une affiche sur le mur à côté de moi. Affiche avec cercle en filigrane. Une affiche froissée et poussiéreuse accrochée au mur. Les larmes du papetier forment un cercle. Les larmes du papetier, hein ? Faits irréfutables de la nature. En dessous, une liste contenant quatre règles vagues à respecter dans cette pièce. Et l'autre passe du wifi en latin. D'accord. Les larmes du papetier forment un cercle. Faits irréfutables de la nature. En dessous, c'est une énigme ça ou quoi ? Avec quatre phrases marquées dessus et une sorte de cercle bizarre en filigrane. Ça dit quoi ? C'est mieux que rien et ça pourrait être utile. Ça dit quoi ? Il y a quatre points. Bienvenue. Prenez soin de l'équipement de cette pièce. Vous avez entendu qu'ils voulaient tout défoncer ou quoi ? Vous pouvez utiliser l'ordinateur, merci. Heureusement qu'ils sont là pour l'autoriser. Et mot de passe du wifi, cred, quad, abesse et abesse. Ça veut dire quoi ? On est tombé sur monsieur Kitting là ? Est-ce que quelqu'un fait du latin ? Je t'aurai appelé mon kidnappeur capitaine ? Oh mon capitaine ? Qui est monsieur Kitting ? Oui, c'est la question que je me posais mais je me suis peut-être que c'est une réflexion que je n'ai pas. Quoi ? Tu sais qui c'est alors ? C'est qui ce monsieur Kitting ? Oui, je suis sérieux, oui. C'est moi qui pose les questions normalement. Tu n'as jamais vu le cercle des poètes disparus ? Ah oui ! D'accord. Je n'ai pas tous les noms. Et que fais-tu de ton temps libre ? Autre chose que regarder le cercle des poètes disparus. Accessoirement. Quoi ? Tu fais du sport et tu discutes avec des gens ? Tu as une vie sociale, c'est ça ? Tu devrais avoir honte. Et ces trucs sont un peu plus calmes ici. Je plaisante, reste ici s'il te plaît. Tout ce que j'ai, c'est toi, cet ordinateur millénaire, une table dégueu avec des tiroirs. Justement, il y a des tiroirs, fouille dedans. Et comme tu peux le voir, tu ne perds pas complètement ton temps avec moi. T'as fouillé les tiroirs au moins ? J'élargis ta culture cinématographique gratuitement. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça bouge ! Qu'est-ce que... Il se passe des trucs là. Wow, mon cœur a fait un bond là. Toi, viens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Arrête un peu avec le suspense. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois que j'ai vu la lumière. Oui. Ou du moins, de la lumière. Ben fonce, si c'est toujours allumé. Il y a eu comme un flash sur l'un des murs, sans prévenir. Un peu comme un mini court-circuit. Sanguin, colérique, ça va. On est toujours inconnu et on a toujours une confiance basse. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit quelqu'un m'envoie un signal, soit c'est juste le début de la fin. Ah, va voir, clairement. J'ai peur que tu n'aies pas le choix, là. Il faut y aller et faire face. Bonne chance. J'espère que ce n'est pas une mauvaise décision. Je pourrais me jeter tout droit dans la gueule du lion. Merci beaucoup, Arthur, pour les bits. Petit bonsoir du soir. Je ne reste pas mes bons lives. Merci. Bonne soirée, du coup. Merci beaucoup d'être passé à faire un petit coucou. Bonne soirée, des bisous. Je pourrais me jeter tout droit dans la gueule du lion. Mais tu as absolument raison, je n'ai pas le choix. La liberté ne va pas me tomber tout cuit dans le bec. Si ça se trouve, c'est les derniers mots que nous échangeons. Ça aurait été, enfin. Je vais voir ça et j'espère que... Je ne suis pas encore là, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut à l'écosse ! Sous-titrage ST' 501 Ok. Donc oui, il y avait un léger, un mini-puzzle avec les deux bouts du néon. Où en fait, il fallait... Enfin, je ne sais pas, j'ai vu des lignes et je me suis dit qu'il fallait peut-être les aligner. Enfin, les lignes bien blanches. Je me suis dit qu'il fallait peut-être les... Les comment... Les aligner, ça a fonctionné. Alors là, qu'est-ce qu'on est à la fin du chapitre 1 ? Donc du coup, c'est dans certains jeux, il y a ça. Lafis Strange, je crois. Pour en fait, vous dire les statistiques. Les pourcentages, en gros, de gens qui ont préféré prendre cette branche-là plutôt que l'autre. Je trouve ça intéressant. Enfin, voir un peu comment les gens ont réagi. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça intéressant. Permets de te dire, tiens, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont pensé à... Demander qui l'avait frappé, etc. C'est vrai que... Ouais, je ne sais pas. Visuellement, les gens préfèrent penser aux sorties. Ce qui peut être compréhensible quand tu es enfermé. Mais je trouve ça intéressant. 78% des utilisateurs vous inclut. Pensent qu'il y a toujours une solution à n'importe quelle situation. On ne peut rien faire d'autre. Ok. Donc, on a fait le premier chapitre. Donc, bonsoir Ecos, bienvenue. On est donc sur Stay. Un petit jeu comme ça où en fait, on dialogue avec cette personne via un ordinateur qu'il a trouvé dans une pièce qui est entièrement sombre. Entièrement... Ouais, il est enfermé dans une pièce et donc il est sur lundi. Et donc on essaie de l'aider, de... Enfin bref, je suis revenu après la mission de reconnaissance. J'ai eu quelques problèmes avec le néon. Et ça marche maintenant. La lumière est revenue. Avec une luciole solitaire. Ah oui. C'est vrai qu'il y a une luciole qui l'a... Qui l'a poursuivie. Qui le... Qui le suit. Nos chemins s'éclaircissent si nous laissons la beauté et la grâce remplir nos vies. Passion, supervision, illumination, liberté. C'est beau. On peut dire que j'ai fait mouche en réparant la lumière. Ha. Devine ce que j'ai vu juste à côté. Dis-moi. Une porte en bois fermée à clé. Jackpot. On a un truc qui est obligé ici. Ah d'accord. Désolé, excuse-moi. La porte a l'air plutôt fragile et brûlée sur les côtés. Brûlée sur les côtés ? Donc avec un peu de chance... Ça devrait pas être trop dur à défoncer. Oui, alors c'est dangereux, il peut se dépoter l'épaule. Mais à part ça, ça va encore. Il y a pire. Bon écoutez, on peut le garder aller. En plus j'allais dire que c'est dangereux. Ouais, on peut le garder aller quand même. Il peut tesser le terrain, au moins il est une fois ou deux. Bon, faut pas qu'il se défonce l'épaule non plus. Ça m'a l'air d'être une bonne idée, vas-y. Après tout, il n'y a que ça. C'est la seule solution, par exemple. Bah quoi ? Ah, ça grandit en fait. Ça m'a rappelé que j'ai à peu près autant de force qu'un chat mouillé. Si ça se trouve, je vais juste me ridiculiser. Non, mais attends. T'es tout seul dans une pièce fermée. Qu'est-ce que tu te s'en fous que tu te ridiculises ? Mais je vais y mettre toute ma foire, ça reviendra bien. C'est une bonne chance. Moi j'en ai rien à foutre, je défonce tout. Je le fonce dessus, même si je n'y arrive pas. Tant pis. J'ai essayé, mais ça n'a rien donné. Vu les bruits qu'on a entendus, je vais juste essayer de tirer la poignée. La part m'a paru incroyablement chaude. Incroyablement chaude. Non, je pense que c'est juste mon imagination. C'est la seule sortie. Le nul, je le ridiculise. Mais non, mais t'es tout seul dans une pièce où tu parles avec quelqu'un. Mais au pire, tu t'en fous. T'y vas, t'essaies de sortir. Le problème, c'est que c'est incroyablement chaud. C'est-à-dire qu'il y a quoi ? Il y a un feu derrière, il y a un incendie ? Il y a un fourneau ou je ne sais quoi qui brûle derrière ? Bonsoir, lune virtuelle. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à toi. J'avoue que c'est ridicule d'avoir cette réflexion. Bah oui, t'es isolé, t'es enfermé. T'as juste envie de sortir, c'est tout. Bienvenue, on est donc sur un stay, un petit jeu qui a l'air cool. La porte chaude, puis ce bord cramé s'appuie. Ouais, clairement, ouais. Donc ouais, ça sent un peu le, je ne sais pas, le problème en tout cas derrière. Donc on ne va peut-être pas lui dire d'essayer encore, mais du coup on n'a rien d'autre à peu près. On n'a aucune autre possibilité. Non, je pense qu'il va me laisser tomber pour l'instant. Je pense aussi. Ouais, t'as raison, c'est trop dangereux. Ouais, il ne faudrait pas que tu... Tu ouvres pour le feu ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment mon kidnappeur pourrait réagir. Mieux vaut faire profil bas un moment jusqu'à ce que je puisse comprendre un minimum ce qui se passe. Mais comment pourrait-il m'observer ? Avec cette petite caméra peut-être. Tu penses qu'il a installé une caméra sur cette... Ah, il est pas au courant ? D'accord. Coucou. Je pensais qu'il l'avait vue. Je cherche, mais je ne trouve rien bizarre. Rien de bizarre. Et nous, on va lui dire qu'on le voit ou pas. Je suis paumé, que diantre suis-je censé faire ? Il n'y a rien dans cette salle. Des idées ? Vérifiez le dos de l'affiche. Complètement, par le mot de toi. Non, non, le dos de l'affiche. Effectivement. On a inspecté la salle pour trouver des indices. Effectivement, il n'y a que l'affiche qui est encore là. Regarde le dos de l'affiche. Maintenant que tu le dis... Le mot de passe est devenu... Nassantes Morimur. Bah non, on ne peut pas lui dire. Je l'aurais dit, moi. Non, je te vois. Nassantes Morimur, c'est bizarre. Et encore un pseudo-intellectuel des temps modernes. Essayons de prouver son génie avec un indice absurde en latin. Crois-moi, j'essaie de quoi je parle. En plus d'être un néo-athée et un grand consommateur d'antidouleur, je suis aussi un psy en congé forcé qui a abandonné ses patients. D'accord, c'est un psycho. Donc honnêtement, ça ne m'étonnait pas si c'était l'un d'entre eux qui m'avait capturé. Dans ce cas-là, il faut revoir la patiente alors. Il a trouvé un truc, c'est quoi ? Une ficelle ? Un tuyau ? J'ai regardé derrière la fiche, tu avais raison. Il a un petit nœud qui pendouille sur le mur. Une ficelle avec deux impasses. Comme si on avait attaché une paire d'atomes invisibles. Filant à travers le vide pour toujours. Vieille et rouge. C'est les pires, surtout c'est en éropsie. A qui le dis-tu ? Ouais. Qu'est-ce que c'est, les neuro ? Enfin, le neuropsych, en tout cas. Très utile. Ou pas ! Tu penses que c'est un jeu ? Est-ce qu'on discute un peu avec lui, histoire peut-être de le mettre en confiance ? De créer une petite relation ? Et essayer d'améliorer ça, là ? C'est qu'un jour, on pourra se prendre la main, je ne sais pas. C'est quoi ça ? Il y a un petit pic. Bon, allez, on parle de lui. Ça m'aiderait si tu me parlais un peu de tes passions. On pourrait peut-être comprendre les choses ensemble. C'est vrai, il y a peut-être des indices. En même temps, c'est pas comme si tu étais son seul contact. C'est vrai. Tu sais que c'est strictement confidentiel, hein ? C'est pas faux. J'étais sans doute un mauvais psy, mais j'ai toujours été réglos. C'est vrai, le secret professionnel. Ça marche tout le temps. En plus, mes passions pourraient être en train de lire cette conversation, ou qu'il soit. Ils ne seraient pas très contents de voir leurs problèmes exposés à des inconnus. Oui, bon, après, tous leurs problèmes, on s'en fout un peu, mais... Voilà. Le type de personne, par exemple. Mais je peux t'avouer une chose. J'en vois bien un ou deux capables de faire une chose pareille. Ça ne me surprendrait pas du tout. Et je mériterais... Ah bon, à ce point-là ? Si ça se trouve, c'est toi le kidnappeur, et tu ne sais pas... Parce que tu as perdu la mémoire. Si c'était ça, ce serait assez ouf, comme scénario, c'est complètement alambiqué, comme on lit. Mais ce serait... Ouais, ce serait drôle. Enfin... Drôle, un truc d'honneur. Mais je ne peux pas accuser qui que ce soit à cette retour. On doit continuer à chercher des réponses. Gratte le papier peint. Pourquoi les as-tu abandonnés ? Mais ça ne s'est pas abandonnés, on s'est fait kidnapper. On va gratter le papier peint, parce que c'est bizarre la question. C'est l'heure d'agir. Pourquoi ne pas essayer de gratter le papier peint ? Cette salle est pleine de mystères. Eh bien oui, justement. Bouge-toi, va voir. Tu as raison, on devrait commencer par ce qu'on a. Vu que le kidnappeur est plutôt avare en indices. J'espère qu'on ne m'en voudra pas pour avoir mis le bazar chez eux. Non mais on te séquestre. A partir de ce moment-là, tu fais ce que tu veux. Toutes excuses et bonnes à prendre quand il s'agit de refaire la déco. Tu es séquestré, donc a priori. On s'en fout de ce que tu veux faire. C'est une porte ? Il y a eu une poignée. Une deuxième porte ? Bon bah j'ai gratté le papier peint et devine quoi ? Une porte ? C'était une bonne idée. Merci. Je trouvais une porte camouflée comme si elle avait été cachée volontairement, sans jointure. Et elle n'est pas... Ah, elle n'est pas verrouillée. Ah oui, s'il est venu nous le dire, il est gentil. Nous voilà la découverte d'un nouveau monde. Au revoir alors. Si je ne suis pas de retour dans une heure, prie pour moi. Non mais moi j'ai autre chose à faire, moi dans dix minutes j'ai fini. On change là-haut, c'est pas compliqué. Ou prononce quelques paroles bienveillantes en l'honneur de notre camaraderie. Je n'ai pas eu le temps de finir la phrase. ... ... ... super un chiotte on est trop on est trop classique 73% des utilisateurs vous inclus sont les partenaires parfait dans un jeu de pistes bon on a quand même parlé de lui on a quand même essayé fausse joie avec l'armant c'était le chiotte après on sait pas il ya peut-être autre chose une grille ou je ne sais quoi dans les toilettes à ouvrir passer par l'aération c'est pas que dans les maisons américaines oui c'est vrai oui c'est vrai c'est ça un bon côté il est enfermé mais il n'a pas cette obligation d'aller uriner ou autre dans un coin et de se taper les odeurs c'est vrai et donc on a pourtant on a essayé de parler de lui enfin il nous a rembarré avec ses clients à ses patients pardon opus primus chapitre toi 3 dur à dire oh il a récupéré des cachetons cette porte qui devait virtuellement être mon ticket de sortie vers la liberté n'est autre qu'un toilette on a fait mener mais en fait mener droit vers une minuscule salle de bain et des toilettes et un lavabo dégueulasse cool toilette boucher ce serait bien ça merci d'avoir cette description toute vie trouve source dans les corruptions de la materia prima selon carl jung si nous sommes capables de voir clairement l'excrément de notre vie alors nous pourrons le changer en or carl jung qui est cet homme si nous sommes capables de voir un vote dans l'excrément de notre vie ouais je crois vite fait comprendre mais je suis pas sûr que c'est la bonne interprétation et de l'être son bouché avec dieu sexe dieu seul sait quoi qu'il garde ça pour lui et le robinet crache de le marron va mettre la main dans le fond des toilettes si c'est comme dans le truc chaussettes saut saut voilà saut et ben il ya sûrement un truc dans les toilettes niveau odeur c'est un mélange de choux fleurs rance trop cuit et de chien mouillé le toit agrémenté d'oeufs pourris et d'une mouffette n'est dans une poubelle oui saut oui mais j'ai un moyen mnémotechnique avec saut 7 ça m'a aidé je pense que tu vois le tableau putrid ne suffit pas d'écrire ça mais au moins il ya un miroir fissuré c'est qu'il ya très pratique sûrement quelque chose derrière peut-être une caméra j'avais peur de ce à quoi je pouvais ressembler gros c'est un cheveu en pagaille je suis une épargne alors pas d'autres sorties rien d'autre examine le réservoir ah oui rien d'autre on sait qu'il a quelque chose dans les poches nous en parle pas dans tous les cas c'est une nouvelle salle à explorer tu trouveras peut-être quelque chose utile rien vraiment non rien d'autre d'intéressant c'est louche à moins que tu ne juges intéressant que je te décrive à quel point les toilettes sont bouchées la teinte précise de marron de l'eau ou d'autres sensations olfactives la personne qui va enfermer ici n'a clairement pas pensé un instant à mes besoins primaires alors quand j'aurai une envie présente je pisserai l'eau elle me plaira ça me permettra de marquer mon territoire d'accord bon écoutez tout ce que je vous ai dit sur la propriété voilà enfin le fait d'avoir un petit coin loin éviter les odeurs tout ça bah lui s'en fout on a besoin plus d'indices quel est ton nom c'est vrai ça quel est ton nom c'est assez mal poli mais j'avais complètement oublié de te demander ton nom succès débrouillé qui dans d'entrée de vous oups on dirait un peu la fin d'un plan d'un plan d'un soir je m'appelle queen et toi je peux écrire ouais ça fait bizarre comme nom mais bon bonjour indice et ouais salut c'est sympa de taper par ton nom je me sens plus proche de toi comme ça ce qu'on le dit je me sens moins seul en tout cas ça fait une demi heure qu'on est avec toi quand même tu te rends compte je n'arrive pas à arrêter de penser à quelque chose le meilleur s'appelle indie merci indiana jones c'est ça peut-être que je suis coincé ici c'est pour finir une chose que j'avais laissé inachevé mon travail les séances de thérapie avec mes patients quand quoi quand ibsen c'est qui ça ibsen c'est qui c'est ce mec là a dit que l'homme le plus fort est souvent celui qui est le plus seul ne parlez pas vraiment pas de mes patients pour le coup il y avait un bruit derrière non ne lui dis pas que c'est un pseudo il va mal le prendre grave quoi mais tu ne donne même pas ton vrai nom attend un truc oui moi aussi bruit de clé un peu une pièce je sais pas il y a des petites clochettes dans un coin de la salle je vais voir ça je reviens après la pub enfin j'espère what que se passe-t-il déjà d'accord ah on a besoin de plus à la c'est plus équilibré mais on fait quand même partie de la majorité dommage ne pas faire attention au crédit à 54% des utilisateurs vous inclut ne pas faire attention au crédit au début du jeu mais ouais mais non mais ils peuvent pas prendre comme ça c'est juste que dans le jeu il nous l'a pas dit son prénom ah ils abusent ils se moquent de nous à et l'eau russe on est bref voici ce qui s'est passé de la diégèse de la diégèse tu n'avais pas le son dans la quoi il y a eu un petit incident dans la pièce une étagère contenant de la porcelaine est tombée donc en gros quand j'ai commencé à dire que ça me gavait franchement les assiettes sont venus à moi d'elle-même pour continuer à me gaver je ne suis plus sûr si c'est le bon mot diégèse mais je veux dire dans l'univers de l'histoire ah oui ok c'est le l'or elles sont cassées maintenant les assiettes sont venus il y en a trois chacune en plus de morceaux que la précédente on dirait qu'elles forment un motif je suis censé faire quoi avec toute cette vaisselle inutile tout lâcher pour commencer des leçons de poterie et lancer ma marque de porcelaine pour hipster pour réparer ce bazar pour voir si ça contient des indices bah allons voir je coupe pas par contre attention à toi tu penses que c'est vaut le temps et les efforts et les efforts que ça va te coûter à dire le temps il l'a quand tu es piégé dans une salle vide et que tu te sens que tu sens ta vie et que oui que tu sens que ta vie est en danger je vais y arriver tout ce que tu trouves vaut le coup les efforts et le temps les gens qui réfléchissent trop meurent en plus de neurones dans les lobes frontaux moi j'ai pas de neurones du tout c'est bien de l'avouer c'est bien d'assumer la question est sur quelle assiette je dois perdre mon temps on n'a rien sans rien ni trop ni trop peu la plus simple c'est quoi ses réponses vas-y je vais lui dire ni trop ni trop peu le gars il va dire d'accord et ça veut dire laquelle il y avait des couleurs mais alors est ce que sont réellement là les couleurs ou c'est juste pour nous le niveau diégétique proprement dit ou intra diégétique et le niveau des personnages et le niveau des personnages de leur pensée de leur action d'accord je tue plus de juste ok 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 donc la diégèse c'est voilà c'était le moment culturel merci beaucoup à l'écosse ce que tu sais ce que c'est la diégèse la diégèse c'est le niveau diégétique proprement dit ou intra diégétique et le niveau des personnages de leur pensée de leurs actions moi je prendrais la plus simple histoire de perdre le moins de temps possible oui pourquoi pas à 11e sur la plus simple je n'y passerai pas trop de temps si j'étais toi donc va pour la plus simple ça rejoint exactement ce que tu as de manière ce qui n'est pas content c'est redescendu à un lien émotionnel connaissance oui je suis content que tu mets ce que j'ai à te faire la plus simple ou là non le pivoter non alors qu'est ce qu'on a à mettre c'est déjà mis dans le bon sens c'est déjà ça ouais je pensais qu'il fallait tout tout réorienter c'est que ça on peut avoir une analyse non ah oui c'est ok ça marche ok elle ressemble à rien mais qu'est ce que c'est que ça d'accord un petit chat le petit chat bon sang tu n'as jamais beaucoup aimé les puzzles derrière chaque assiette cassé il y a un chat un peu trop joueur le plus facile à récupérer un symbole africain signifiant l'amour retrouve toujours ce chemin au donnie fiers qu'on ok j'ai pas compris l'histoire du chale derrière chaque assiette cassé il y a un chat un peu trop joueur j'ai accompagné mon nom qui a l'air tout aussi agacé que moi d'être coincé ici donc si on avait fait une autre on a ne soit pas j'avais une guérison mais moi aussi j'ai un chat tu restes mon favori j'ai toujours besoin de ton aide en c'est mignon il nous fait un petit complément un petit jeu qui passe c'est mignon ah ça c'est le chat c'est bien fait ces petits détails sur sur ce qui est écrit le petit se corrige externe désolé c'est lui qui nous dit qu'il vient d'un village perdu l'islande trivia rigolote au sujet des chats savais-tu qu'elle diminue le stress et l'angoisse oui je n'ai pas au courant sur une période de dix ans les propriétaires de chats ont 30% de chance de mourir d'une crise carrière ont 30% moins de chance pardon si j'oublie un mot sachant là après tout le sens de la phrase sur une période de dix ans les propriétaires de chats ont 30% moins de chances de mourir d'une crise carrière très bien c'est ce qui veut dire que mon kidnappeur n'est pas si cruel que ça effectivement le nom du chat allez vas-y le nom du chat est-ce qu'il a un nom sur son collier degré de confiance très haut cool chat mouse bah mouse tiens maousse le chat chat domestique gros et paresseux mais mignon c'est l'avantage c'est le principal partenaire parfait pour une âme qui s'ennuie avec un peu d'espoir apparemment appelé mouse tout de ressemblance avec un célèbre chat orange et fortuites il s'appelle mouse gros moche héros mais très bien gg mec sérieux il est énorme carrément pareil ce vrai chat domestique il est très gentil lui avec les animaux disons alors juste que je suis d'assez bonne compagnie pour qu'ils gagnent rester avec moi parce que c'est clairement pas un hôtel 5 étoiles ici et les chats c'est peut-être très pointilleux attend il n'y a pas que son nom sur le collier qu'est ce que c'est une adresse 13 minutes 19 on dirait une sorte d'appareil une horloge avec un but aïenne de comptes à rebours et merde je suis une bombe non c'est pas possible ce collier est une bombe t'es dans la merde toi il te reste combien de temps c'est sympa ça le t'es dans la merde toi c'est pour ça qu'il est aussi gros effectivement il a gobé une bombe selon l'horloge il me reste environ 13 heures jusqu'à ce qu'il se passe un truc là ça l'explose moi j'explose l'ordinateur explose le chat explose rien du tout effectivement je pense que c'est juste un avertissement du temps qui me reste pour m'enfuir d'ici sinon je vais probablement mourir ici on va trouver une solution on va être positif restons calmes on va trouver un moyen de sortir sauf que et bien du coup on va changer de jeu désolé monsieur à une nouvelle branche assez connaissance le plus haut tu crois j'apprécie ta confiance oui mais je m'en vais au revoir j'aimerais bien être aussi tenace moi aussi non mais je m'en vais je vais me souvenir de quelque chose qui pourrait nous et je m'en vais ne serait ce pas ne serait ce qu'un petit indice sur pourquoi je suis là salut mais rien ne me vient là le salaud écoutez j'ai un planning j'ai un planning je peux pas voilà à traîner le premier première personne séquestrée comme je veux alors c'est ici a on fait partie de la minorité 26% préfère aller au plus simple on ne juge pas vraiment promis oui 37 37 les autres ok bon et bien non arrête stop oui voilà et donc voyez maintenant on donc ça on est à 40 envers on est à 42 minutes de jeu est en fait maintenant on est absent pendant voilà le temps tourne et donc après on verra on a 13 heures alors est ce que si on revient 13 heures plus tard c'est à dire demain donc ça fera 24 heures pas loin ce qui sera quick ou pas je ne sais pas mais en tout cas voilà le temps tourne même quand on joue pas et donc on verra ce qui se passe demain peut-être avant le 1 an après du coup après le live après l'interview avec golosso et bien on fera on ira peut-être voir un petit petit coucou au monsieur s'il est encore là donc voilà des bisous youtube j'espère que ça vous aura plu en tout cas donc c'était stay par abnormal team et on verra plus tard comment ce qui se passe avec ce monsieur à bientôt ciao